Musique Dans ce nouveau numéro d'initiative, nous allons visiter un internat flambant neuf, celui du lycée de Grandbourg de Marie-Galante, puis nous découvrirons pourquoi la filière des 3 œufs à Levant en Poupe. Le lycée polyvalent Yacin Bastaro à Grandbourg est l'antithèse des superstructures. Sa taille est à l'image de son île Marie-Galante. Son proviseur, Patrick Loval, en bon père de famille, attend de ses élèves de l'implication, du respect et de la motivation. Il suit des filières générales et techniques, des filières qui attirent des jeunes de tout l'archipel. Une cinquantaine d'élèves de Guadeloupe qui viennent soit pour notre projet d'établissement, soit pour des formations qu'ils ne trouvent pas en Guadeloupe. Par exemple, nous avons une classe préparatoire à l'école supérieure de la marine marchande. Par exemple, nous avons des formations nautiques. Par exemple, nous avons la restauration, la cuisine. Et enfin, ce qui est spécifique, nous préparons aussi également des élèves à Sciences Po. Voilà les spécificités de l'établissement qui font que des élèves de Guadeloupe pour venir vers notre établissement. Dans le cadre de son programme d'amélioration des équipements de formation, la région a décidé de doter ce lycée d'un internat et d'un espace restauration qu'il n'avait pas jusqu'alors. Le but est de rendre encore plus agréable le cadre de vie de tous les acteurs de cet établissement. L'autre challenge, à très court terme, c'est de créer un pôle d'attraction par-delà les frontières régionales en proposant de nouvelles filières qui seront exclusivement enseignées à Marie Galante. C'est un établissement qui comporte 570 élèves. L'ambiance est fin, puisque nous sommes un petit établissement. Et vous savez, quand on ne grandit pas, on coule, donc il faut continuer à grandir. Donc nous allons essayer d'attirer des élèves, d'ailleurs, pour augmenter nos effectifs. Des élèves qu'il faut naturellement héberger la semaine. Aussi, dès la rentrée prochaine, un internat mixte accueillera 50 lycéens. Presque un projet d'établissement, puisque les deux professeurs d'art plastique sont à l'origine de cette idée d'arcade délimitant l'entrée de l'internat Albertine-Baclet. Jusqu'à présent, nous lissons trouver des familles d'accueil aux élèves. Et donc, on s'arrangeait avec les gens de Marie Galante pour héberger ces élèves. Donc maintenant, on a l'internat, grâce au conseil régional, qui nous a permis d'avoir ce joli outil que vous voyez. Notre tutelle, c'est le conseil régional. Donc c'est le conseil régional qui a construit l'internat. Sur une surface globale de 907 mètres carrés, l'internat compte 14 chambourées de chaussée, dont deux pour les élèves à mobilité réduite et 12 au premier. Dans chaque chambre, deux lits et un surveillant par étage. En bas, un espace restauration, une salle de lecture pour regarder la télé ou discuter, une salle d'études et l'infirmerie. Nous allons pouvoir accueillir ces élèves-là de la Caraïbe éventuellement. C'est dans cet objectif-là que nous nous sommes fixés pour les quatre années à venir. L'internat Albertine Baclay vise à assurer la réussite scolaire, éducative et l'intégration sociale de tous les élèves qui y seront accueillis. Le proviseur entend recevoir des jeunes décidés à réussir. La région a investi pas moins de 2,2 millions d'euros pour mener à bien ce projet d'internat. Mais ce ne sont pas là ces seuls investissements dans la commune, en faveur de la jeunesse. Il y a les emplois tremplins, les bourses doctorales, les contrats d'avenir jusqu'au stage en entreprise. Marie Galante, comme toutes les îles de notre archipel, a une préoccupation majeure, celle de collecter, transformer et valoriser ses déchets. La filière des déchets électriques et électroniques est un bel exemple de réussite locale. Le saviez-vous vraiment ? La Guadeloupe, aujourd'hui, recycle sur place une partie de ses déchets d'équipement électrique et électronique, plus connus sous le nom de D3E. Cette filière de récupération, de dépollution et de recyclage a été créée en 2008 sous l'impulsion de la collectivité régionale et n'a cessé depuis de se développer. Un déchet électroménager, déjà, c'est le déchet d'un appareil qui fonctionne à l'électricité, donc soit un branchement électrique, soit sur pile ou sur batterie. Et donc, quand on a un appareil de ce type à jeter, on a trois solutions. Donc la première solution, c'est de le rapporter à une ressourcerie. Donc en Guadeloupe, on a l'association Casa Broc, Casa Recycle, qui peut recycler, remettre en état, pas recycler, mais remettre en état, certains appareils. Ensuite, la deuxième solution, c'est qu'on ramène un réfrigérateur pour un réfrigérateur, un sèche-cheveux pour un sèche-cheveux. C'est ce qu'on appelle le un pour un. C'est de le ramener en déchetterie, comme ici, au Moule. Les déchets électroniques sont des appareils en fin de vie, du matériel informatique et bureautique, des équipements de cuisine, des réfrigérateurs, gazinières, téléviseurs ou même climatiseurs. Selon leur classification, ils subissent un traitement différent. Aux usagers de les placer au bon endroit dès la déchetterie. Un exercice auquel ils se livrent volontiers. La région soutient la filière. Déjà, elle a participé à l'aide au démarrage de cette filière en menant une étude sur les quantités qui étaient produites en Guadeloupe. Elle a aussi accompagné financièrement le prestataire dans ses investissements pour qu'ils puissent installer un process qui soit en mesure de faire la dépollution et le recyclage ici en Guadeloupe. A la base, c'est un peu compliqué. Il y a en Guadeloupe plusieurs éco-organismes, chacun intervenant dans son domaine. Mais au fait, c'est quoi un éco-organisme ? Un éco-organisme, c'est soit une association, soit une entreprise qui est le regroupement des fabricants. C'est ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. Ce n'est plus le particulier qui est responsable du déchet qu'il a entre les mains en fin de vie, mais c'est le fabricant de ce matériel qui doit en organiser la fin de vie. Plutôt que de le gérer individuellement, ces fabricants se réunissent au sein d'éco-organismes qui ensuite ont la charge d'organiser la collecte et le traitement pour eux. Et ensuite, que deviennent ces D3E ? Quand les contenants sont pleins, les déchets sont amenés chez le prestataire de la filière qui est AER au Lamantin. Donc ils sont regroupés, pesés. On a des documents de traçabilité pour savoir exactement où on les a collectés. Pour en savoir plus, nous décidons de nous rendre sur la zone industrielle de Jola, où nous attendent les responsables d'AER. Un lieu surprenant de 30 000 belles carrées, où s'entassent carcasses de voitures, ossatures de réfrigérateurs, écran et autres ferrailles en tout genre. La moitié, c'est-à-dire 15 000 m2, sont dédiées exclusivement aux D3E, contre 1000 m2 à la création de la filière en 2008, à une époque où rien n'était recyclé sur place. On reçoit sur notre site 4 flux distincts de D3E. Après, il y a ce qu'on appelle le PAM, le petit appareil en mélange. Tout ce qui est aspirateur, tous les petits appareils de ménage. Et on a le troisième flux, c'est ce qu'on appelle le gemme hors froid. Par exemple, une cuisinière. Et le dernier flux qu'on reçoit sur notre plateforme, c'est le gemme froid, le gros électroménager froid. Donc ça, bien sûr, c'est tous les appareils qui produisent du froid. Actuellement, on a la technologie pour traiter les écrans. C'est un flux qu'on traite de A à Z, c'est-à-dire qu'il arrive entier en général sur notre site. Et après, on a tout un process de démantèlement, de dépollution. Et on obtient en sortie des petites fractions. Donc ça va être du plastique, des métaux ferreux, non ferreux. Ce qu'on traite sur notre site, ça va être le gemme hors froid. Donc ce type de D3E est traité intégralement sur notre site. Puisqu'on enlève les petits composants qui sont polluants, on le démantèle, on enlève les câbles électriques. Et la carcasse que l'on obtient, en fait, est broyée sur notre plateforme. Et après, elle sera en fait réutilisée. Deux types d'écrans sont traités ici. Ceux à tube cathodique et les écrans plats. Deux process de traitement totalement différents. On est devant la chaîne de traitement des écrans. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on fait, ce sont des écrans à tube cathodique que l'on traite. Donc il s'agit de le démanteler, d'enlever les composants dangereux, de séparer les différentes fractions. Donc séparer le verre de plomb et le verre de cône. Et ensuite, ces deux types de verre-là vont passer dans un broyeur. Dans un broyeur à verre, on obtiendra du granulat de verre. Une fois l'écran extrait du reste de l'équipement, il est concassé puis dépollué. La machine va lessiver le verre, l'éroder et le nettoyer. Donc je vais vous montrer le verre de dalle. Donc après traitement dans la machine, en fait, il est totalement érodé. C'est-à-dire qu'il ne coupe plus et puis il a été nettoyé. Donc toutes les matières polluantes ont été inspirées par l'aspirateur. Donc celui-là, on peut le mettre en sous-couche routière. Et il y a des projets d'utiliser en cimenterie. Donc le deuxième type de verre ici, c'est du verre au plomb. Donc celui-ci, c'est après traitement. C'est-à-dire que la couche rouge qu'on a vue tout à l'heure, c'était du plomb. Donc quand on le place dans la machine, en fait, tout le plomb est sorti. Alors celui-là, je sais qu'il était revendu en métropole. On peut l'utiliser dans la céramique. Le gemme, gros électroménager froid, actuellement, n'est traité que partiellement en Guadeloupe. Il est sur place dépollué de son gaz et de son huile. La carcasse est envoyée par conteneur vers la métropole. Donc dans cet atelier, nous faisons la dépollution du gemme froid. C'est-à-dire de récupération de tout ce qui est fluide, frigorigène, par le bien des compresseurs qu'on retire, des contacteurs. Ensuite, on récupère les compresseurs. Donc de ces compresseurs, on va extraire toute l'huile qui se trouve à l'intérieur. Donc ensuite, toutes les fractions polluantes se retrouvent dans des filières adaptées. Donc les condensateurs vont vers la sarpe, l'huile vers la sarpe et les compresseurs sont revendus vers la métropole, ainsi que les frigos. AER, c'est un investissement initial de 5,3 millions d'euros, dont 50% de fonds région et Europe. Mais AER veut aller encore plus loin, accompagné par la collectivité régionale, pour maîtriser totalement l'ensemble de la filière des D3E. Notre projet, c'est de pouvoir contrôler les processus de traitement de A à Z au niveau des D3E. Donc on n'aura plus besoin, avec ce projet réalisé, d'envoyer, d'expédier par le biais de conteneurs, le PAM et le gemme froid. La construction de cette nouvelle unité, équipée de deux lignes de traitement, démarre fin septembre. Et elle sera opérationnelle dès 2015. Grâce à elle, 15 nouveaux emplois vont être créés. Et notamment, il y aura un process pour le gemme froid, qui permettra de traiter entièrement la carcasse. Il faut savoir que la carcasse que l'on obtient actuellement contient de la mousse polyuréthane, et donc cette mousse contient des gaz. Et ces gaz, malheureusement, n'ont pas aujourd'hui la technologie pour les traiter. Mais grâce à cette nouvelle unité, on pourra récupérer ces gaz. Petit souci malgré tout, cette nouvelle unité n'est rentable qu'à partir de 5000 tonnes de D3E broyées. Or, la Guadeloupe, même si elle est très performante, n'en produit que 3000, soit 7 kilos par an et par habitant. Notre île reste l'unique département d'outre-mer à atteindre cette moyenne nationale. Grâce à cette unité, on pourra augmenter notre flux d'entrants de D3E sur notre site. Mais bien sûr, ces flux pourront venir de la Martinique et de la Guyane. Donc c'est vraiment une belle opération à venir. On sera l'unique site des Antilles et de la Guyane à pouvoir traiter tout le processus de démantèlement, de traitement, de dépollution, des D3E. Cette nouvelle unité va engendrer la création d'emplois, notamment pouvoir former du personnel. On aura des machines plus performantes et ça nous permettra aussi d'améliorer nos taux de valorisation. C'est grâce à la région que le site AER a pu se développer. La région va nous aider à porter ce projet comme elle l'a fait depuis le départ de la filière D3E et sa mise en place. Depuis des années, la collectivité régionale travaille à la mise en œuvre du plan régional d'élimination et de gestion des déchets dangereux, le préjègue, auquel la filière D3E appartient. Un exemple de réussite avec des performances similaires à l'Hexagone grâce aux investissements réalisés, mais aussi et surtout à l'implication de tous les citoyens qui, désormais, ont le réflexe déchetterie. Votre magazine initiatif touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Wedlou Première. Sous-titrage ST' 501